Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo à propos du Edge 1030, le compteur cycliste de Garmin. Dans cette vidéo on va regarder tout de suite comment se comporte le compteur lors de son premier démarrage et pour sa première mise en route. Donc une fois que j'ai chargé le compteur et que je l'ai démarré, il m'affiche un menu dans lequel il commence par me demander la langue dans lequel je veux le configurer. Donc là je vais aller dans le menu et puis choisir le français pour commencer cette configuration. Voilà et ensuite il me demande de télécharger et ouvrir Garmin Connect sur l'application mobile pour continuer. J'ai ouvert Garmin Connect mobile, je choisis continuer sur le Edge et puis dans l'application je vais dans le menu plus et puis là je vais chercher mes appareils Garmin. Voilà une fois que la page est affichée je choisis d'ajouter un appareil, ensuite lister tous les appareils compatibles et puis là dans la catégorie Edge je vais aller chercher le Edge 1030. Voilà et puis je vais pouvoir démarrer la synchronisation entre les deux appareils. Donc là mon téléphone va chercher le périphérique Bluetooth, il va trouver le Edge 1030, je vais pouvoir directement l'associer. Voilà le couplage est fait. La particularité chez Garmin c'est qu'on a deux appareils Bluetooth en fait. Une connexion Bluetooth et une connexion Bluetooth BLE à activer. Donc là la deuxième qui arrive. Donc je choisis également de jumeler l'appareil et puis là la synchronisation va commencer. Donc la configuration et le lien entre le smartphone et puis le Edge sont maintenant terminés. Donc je choisis suivant sur l'application. On me demande ici mes zones de fréquence cardiaque, mes zones de puissance. On voit en même temps que j'ai reçu le mail de Garmin qui me remercie d'avoir enregistré le Edge. Donc mes zones de puissance je vais laisser par défaut pour l'instant et puis ensuite choisir mes activités de cyclisme pour le Edge. Donc là je vais pouvoir directement dans l'application définir les profils que je veux voir affichés sur le compteur. Donc je vais choisir par exemple du cyclocross, du vélo de route, du vélo électrique, etc. Tous les profils qui m'intéressent. Voilà. Et puis choisir suivant. Donc on continue la synchronisation et puis là les données, le profil utilisateur, etc. sont envoyés sur le Edge. Donc là normalement j'en ai terminé avec l'application mobile. Il me dit que je peux encore connecter mon compte à Strava, à les applications ConnectIQ, etc. Mais en gros le lien est fait avec l'application mobile. Donc on continue avec le Edge. Donc là on continue. Il va me demander de configurer un réseau Wi-Fi. Donc là je vais choisir de le faire immédiatement. On pourrait passer cette étape. Ajouter un réseau. Et puis je vais choisir mon réseau Wi-Fi. Voilà. Donc là je vais saisir le mot de passe. Voilà. Une fois le mot de passe saisie, on peut recliquer sur le réseau. Et là on voit qu'il est déjà connecté. Et si je reviens en arrière, voilà, dans le menu, eh bien on voit que le Wi-Fi que j'ai configuré est bien là. Je continue. Là je vais pouvoir configurer mes profils d'activité. Donc par défaut il m'a créé les profils que j'ai sélectionnés dans Garmin Connect. Ensuite, des capteurs, je vais passer la configuration. Et puis un dernier avertissement pour me dire qu'il ne faut pas que je manipule le Edge pendant que je conduis. Donc voilà pour la première configuration de ce Edge 1030. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos à propos de ce compteur Garmin. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501